Le Burkina Faso a encore fait fort. Du côté du Sahel, plus précisément au sein de l'AS nous avons une très bonne nouvelle en ce qui concerne la lutte contre les forces du mal. Depuis quelques temps, les pays de l'AS sont victimes de nombreuses attaques. Tout récemment le président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a brisé le silence pour donner les véritables pistes sur le début et l'aboutissement des terroristes. Celui-ci a clairement fait entendre que ces terroristes ne proviennent pas ailleurs que de la Côte d'Ivoire et du Bénin, car ce sont ces deux pays qui servent de base arrière des terroristes qui attaquent généralement le Sahel. Le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas passé par quatre chemins pour cracher clairement ses révélations au visage des gouvernements ivoiriens et béninois. Aujourd'hui, les nouvelles sont véritablement historiques et le gouvernement militaire de l'AS a préféré garder le silence, et a promis de sortir tout ceci dans quelques jours pour compléter aux preuves promises par le capitaine Ibrahim Traoré, en ce qui concerne l'implication de la Côte d'Ivoire et du Bénin dans la formation et l'équipement des terroristes avec la complicité de la France. Donc ces preuves seront officiellement présentées dans les jours à venir. Il s'agit de plusieurs espions de ces terroristes ou alors c'est plusieurs espions d'occidentaux qui ont été arrêtés en ce jour du côté de l'AS, plus précisément au Burkina Faso par les forces de l'ordre. Ces personnes sont en ce moment en situation carcérale et attendent le jour venu pour répondre de leur acte. Il s'agit des espions de couleur blanche de peau donc des blancs qui seraient en train de mener des exactions ou alors de la logistique pour mieux équiper et guider les touristes sur les terrains des opérations. Ceux-ci sont malheureusement en ce jour tombés dans les mailles de l'armée burkinabée. Dans les jours à venir ils seront donc présentés officiellement comme preuve d'espionnage du territoire avec l'aide des gouvernements ivoiriens et béninois. Et bien les amis c'est là ce que nous avons à vous présenter pour ce qui est de la situation sociopolitique au sein de l'AS. C'est là les nouvelles fraîches en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Qu'est-ce que vous pouvez en dire du capitaine Ibrahim Traoré ainsi que son équipe du Mali et du Niger ? Dites-nous dans les commentaires. Partagez la vidéo à vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour être toujours informé des actualités qui se passent un peu partout dans le monde.